C'est la première fois que je viens au Macap, je suis toulousain, j'ai 30 ans et je pilote depuis l'âge de 12 ans. Le principe c'est de voler avec un avion qui fait à peu près 20 kg, 3 mètres sur 3 mètres en dimension, et de faire des concours, pour ma part je fais pas mal de concours à l'étranger et en France, et donc des vols de figures imposées, des vols sur une musique, donc 5 minutes, avec des artifices supplémentaires, comme du fumigène, et donc je fais à peu près une dizaine de concours par an, et des démonstrations et des meetings, y compris le Macap qui nous a invités, et on est venus volontiers, on n'est pas déçus d'être venus, voilà. Cette manifestation regroupe tous les aéromodélistes de la région, de Suisse, nous avons des Suisses, et nous avons aussi des Mondeigasques. Nous avons tous les champions, donc là vous avez un plateau magnifique, rare. Le club organise très souvent des manifestations aériennes. Nous avons une action avec Aviation Sans Frontières, donc chaque année, Aviation Sans Frontières vient monter un stand, et nous accueillons des enfants handicapés, où nous les aidons à piloter, le matin ils viennent piloter les avions avec nous, en double commande, et l'après-midi, ils vont dans les avions grandeur, avec Aviation Sans Frontières. Je voudrais quand même faire une mise en garde sur l'aéromodélisme en général. Là ce que vous avez vu, ce sont vraiment des gens qui sont des amateurs très éclairés, voire pratiquement au niveau professionnel. Ne vous amusez surtout pas à faire ça seul, venez dans un club, on vous encadrera, on vous aidera, et c'est indispensable de venir dans un club.